J'essayais vraiment de me fondre dans la masse et après je me suis dit, mais en fait, assume-toi en tant que femme dans ce milieu. Je m'appelle Tess Le Deux, j'ai 22 ans et je fais du ski freestyle. Mes disciplines, c'est le slopestyle et le vigueur. On est à la Plagne et aujourd'hui, on partage une journée avec des filles qui ont gagné un concours sur Snow Leader. Voilà, on va toutes skier ensemble toute la journée et partager un petit peu nos expériences. Tu nous as dit que tu étais une skieuse freestyle. Quelle est ta plus belle victoire ? Je pense ma plus belle victoire, c'est dur de choisir, mais la plus récente en tout cas, c'est ma double victoire aux X Games il y a un mois maintenant à Aspen. Et c'était juste fou parce que je ne m'y attendais pas du tout en fait, ça m'a un peu tombé dessus comme ça. Derrière, j'ai appris que c'était ma dixième médaille aux X Games, que je faisais partie des filles les plus médaillées. C'était vraiment plein de surprises après et je ne m'y attendais pas. Et en plus, mon copain était là, on a partagé des trucs de fou. Et du coup, pour les prochaines compètes, là, tu pars un peu, disons, favorite aux yeux des médias. Comment tu gères ça ? Je l'ai déjà eu plusieurs fois, mais en fait, j'essaie juste de ne pas faire attention. Je sais ce que je dois faire pour performer à une compétition et ne pas trop faire attention à ce qu'il y a autour. Le ski, ça te permet quand même de t'exprimer et d'exprimer ta personnalité et ta créativité ? C'est vraiment ma manière à moi de m'exprimer et de vivre pleinement mes émotions. Je sais que dès que j'étais petite, c'était vraiment un échappatoire. Dès que j'étais un peu en colère, un peu triste ou même très heureuse, j'avais besoin d'aller skier et d'exprimer tout ça. Aujourd'hui, c'est un peu plus équilibré dans ma vie aussi et je gère un peu mieux, mais j'ai une bonne balance. Et si on m'enlève le ski, je pense qu'on m'enlève vraiment un élément indispensable à mon équilibre. Comment tu arrives à trouver le juste milieu entre les compètes où tu n'es quand même pas souvent chez toi et ta vie perso ? Je pense que c'est tout un équilibre à trouver. J'ai aimé longtemps à trouver l'équilibre qui me correspond bien. Après, c'est très paradoxal parce que j'ai vraiment deux personnalités différentes. J'ai l'impression d'avoir deux personnes en moi. La personne qui est très compétitive, très passionnée de ski, qui va repousser ses limites en permanence, qui aime un peu le danger et tout ça. Mais cette personne-là, je la retrouve que sur les skis. Et à côté, à la maison, je suis quelqu'un de très calme. Ouais, j'aime pas trop me mettre en danger. Je suis très stressée. Je suis un peu introvertie. Enfin, vraiment, toutes les personnes qui me côtoient un petit peu trouvent que j'ai deux personnalités qui sont très extrêmes quand même. Et pas mal de gens me disent qu'on a l'impression que quand on te connaît, on a l'impression que t'es pas la même personne quand t'es au départ d'une compète. Et même moi, il n'y a aucun moment dans ma vie où je retrouve la rage et l'envie que j'ai au départ d'une compète. Et ça, c'est vraiment hyper perso. Mais en tant que femme, dans un milieu qui est quand même encore hyper masculin, comment t'as géré tes premières années ? Enfin, vraiment, quand t'avais moins de recul sur tout ça ? Au début, c'était compliqué. Je suis arrivée à 14 ans en équipe de France. Et bon, la première année, il y avait une ou deux filles avec moi. Mais rapidement, je me suis retrouvée la seule fille dans le groupe et je suis restée 5 ou 6 ans comme ça. Donc, vivre son adolescence quand on est la seule fille au milieu d'un groupe de garçons bien plus âgés, en plus qui avaient déjà tous bien 25 ans, voire 30 ans en fin de carrière, etc. J'ai mis longtemps à trouver ma place et à m'assumer et à m'accepter en tant que femme dans ce milieu, à oser parler des trucs de filles, des problèmes que je pouvais rencontrer, etc. Mais petit à petit, je me suis ouverte et je suis tombée quand même dans un groupe qui était très ouvert d'esprit. Et donc, j'ai pu parler de tout ça assez facilement. Mais au début, ce n'était pas facile de trouver ma place. J'ai une communauté de femmes qui est très engagée et je le sens. Et moi, c'est pour ça que j'essaie de prendre ces valeurs aussi. En tant que femme, dans un milieu quand même plutôt masculin, j'ai réussi à trouver ma place. Et c'est vrai qu'au début, j'essayais de ressembler à un mec quand je skiais. Je m'habillais avec des vêtements de garçons. J'essayais vraiment de me fondre dans la masse. Et après, je me suis dit, mais en fait, assume-toi en tant que femme dans ce milieu et maquille-toi si tu as envie de te maquiller. Et porte une veste rose si tu as envie de porter une veste rose. Et puis, on s'en fout de ressembler à un garçon parce qu'on peut être une fille et skier à engager aussi. Ouais. Sans être obligé de se transformer en mec, en fait. Ouais, c'est clair. Et ça, c'est un décalage que j'ai beaucoup ressenti et un équilibre que j'ai mis du temps à trouver, vraiment. Ouais, ça ne doit pas être facile. Et puis, les mentalités, elles changent. Il faut du temps pour que ça change. Mais c'est bien d'avoir des femmes comme toi qui sont médiatiques et qui permettent de faire évoluer tout ça. Donc, c'est trop cool. En tout cas, j'essaye vraiment. Ouais, moi, c'est ça qui m'a le plus marquée. C'est vraiment de quand j'étais petite, même jusqu'à mes 15-16 ans, vouloir à tout prix ressembler aux garçons avec qui je m'entraînais. Pas laisser dépasser une mèche de cheveux, rien, tu vois. Aujourd'hui, je me suis dit... Enfin, après, en grandissant, je me suis dit, mais en fait, je suis une femme et j'ai envie de m'assumer en tant que femme. Et si j'ai envie de me maquiller, je me maquille. Et puis, tant pis, quoi. Si j'ai envie de porter une veste rose, je le fais, quoi. Et c'est cool. Enfin, ça m'a aidée, quoi. Et le fait d'avoir choisi Roxy, par exemple, qui est vraiment pour les femmes, ça te permet aussi d'apprendre ça, quoi. Ouais, clairement. Et puis de développer des produits pour le ski freestyle qui sont conçus pour les femmes. Ça, c'est cool, parce que tu n'en avais pas avant. Alors, toi, tu es aussi à la conception, parfois, on te sollicite pour la conception de produits. Ouais. Ah ouais ? On nous demande beaucoup notre avis, que ce soit sur des questions techniques, sur des questions de style, etc. Et on nous demande notre avis et je donne pas mal de retours. Et c'est hyper important de collaborer comme ça avec les marchands, en fait. Ah ouais, c'est trop cool. On va aller voir les animaux. Ça m'a apporté beaucoup, en fait, dans ma vie en général. Et je pense que comme n'importe quel sport, le sport, c'est l'école de la vie et c'est pas juste une théorie, c'est un fait. Je pense que la rigueur du sport de haut niveau et la rigueur que ça me demande pour arriver au top niveau, c'est un apprentissage énorme. Et il faut savoir faire des concessions. Et toute ma vie tourne autour de ça et ça m'a appris à me fixer des objectifs, à essayer de les atteindre, à travailler pour les atteindre, à bien m'entourer, faire confiance aux gens avec qui je travaille, etc. Toutes les valeurs qu'il y a autour du sport et non, c'est fou. C'est ma vie qui s'est construite autour de ça, en fait. Parfois, tu chutes, ça arrive. Comment tu rebosses après la confiance en toi, en tes tricks, en ton ski, etc ? Oui, la chute, elle fait partie de notre sport, en fait. Et donc forcément, on y est confronté. On est confronté aussi aux blessures plus ou moins graves. Et forcément, parfois, on se fait peur. Moi, l'année dernière, j'ai eu une grosse commotion cérébrale. Et ça n'a pas été ma plus grosse blessure, mais en tout cas, celle qui m'a le plus traumatisée. Et j'ai mis du temps à m'en remettre et retrouver la confiance derrière. C'était compliqué parce que ça a touché à ma tête. Et j'avais peur, à chaque fois que je tombais, de retaper plus ou moins fort la tête et retrouver la confiance. Ça a été compliqué. Et dans ces moments-là, il faut se faire confiance. Il faut y aller progressivement. Il faut faire confiance à notre staff aussi. Si on me donne le feu vert, c'est que c'est OK et que je suis apte à reprendre. Et voilà, je pense que juste repratiquer et y aller doucement. Pas griller les étapes en retour de blessure, c'est le plus important. Du coup, tu as une grosse prépa physique et certainement une grosse prépa mentale aussi qui rentre en jeu. Oui, j'ai une grosse prépa physique, une grosse prépa mentale. Je m'entraîne plus physiquement que le temps que je passe réellement sur les skis. Je fais énormément de musculation, tout ce qui est sport d'aérobie, etc. C'est 80% de mes entraînements. Et il y a trois semaines dans l'année où je ne fais pas de sport. Mais le reste du temps, je m'entraîne. Et c'est justement pour éviter les blessures et pour tenir aussi toute la saison parce que c'est très intense. Et oui, je m'entraîne aussi du coup mentalement. Depuis quatre ans maintenant, je dirais que j'ai un vrai suivi par une psychologue et prépa mentale. Elle fait les deux. Et du coup, on bosse vraiment sur les deux aspects qui sont très différents, mais complémentaires. Et moi, je trouve que c'est primordial aujourd'hui d'être bien accompagnée, que ce soit dans la vie d'un sportif ou autre d'ailleurs. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était trop cool. J'ai trop hâte de voir la vidéo. Vos questions étaient chouettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !